Je suis sur la zone, alors elle s'appelle Carpe Diem ici, la zone... Fren Shopping, Fren Shopping, Carpe Diem. Alors c'est quoi ? Fren, c'est la contraction de... Fren UN. Exactement, c'est la contraction de Fren et Run, c'est faire ses courses en toute convivialité. D'accord, c'est la société Develir France. Voilà, tout à fait. Develir France. D'accord, parce que c'est l'accent belge. Voilà, c'est... On a affaire en belge. C'est très honore. Bon, enfin, vous êtes belge, mais vous avez quand même mis les couleurs catalanes sur le... Exactement, et on est d'ailleurs sponsor des Dragons catalans. Très bien, parfait. Alors cette zone, votre concept c'est quoi ? Donc on mélange le fun, le run, c'est... Ah oui, c'est faire ses courses en étant à l'abri, on poste sa voiture et on ne s'occupe plus de sa voiture. Et on se balade tout au long des enseignes, on entre, on n'entre pas, on va déjeuner, on fait ses courses, voilà. C'est un projet déjà qui existe depuis longtemps, les premiers commerces sont installés en décembre, je crois ? Octobre, octobre. Action a commencé en octobre, décembre, Marie-Blachère, et puis après, voilà, ça ouvre tous les mois. Il y a trois commerces ? Alors il y a Bricocache qui est ouvert sur 6000 mètres carrés, le bricolage le moins cher de la région. Et on ouvre, on a ouvert ce matin Excel Coivre. Vous faites 90 000 entrées voitures en février, juste avec trois boutiques ? Eh oui. Bon, ça promet alors. Et comme quoi, la zone, une zone bien faite, c'est une zone qui fonctionne. C'est sûr que vous avez fait le parking assez grand ? On verra. Ça, on verra. Bon, en tout cas, ça a l'air de bien marcher pour l'instant. On vous attendait des enseignes, on peut avoir des noms là ? Alors on a Story qui va ouvrir, on a Neto qui ouvre, on a Général d'Optique, bientôt Royal Kids et Urban Jump et Fitness Park. D'accord. C'est vous, votre société, qui êtes propriétaire des locaux ? Oui, on est copropriétaire avec l'immobilière des Mousquetaires. Avec le Neto ? Avec le Neto et le Bricocache. Oui, donc vous êtes malin, vous n'avez pas mis un concurrent trop féroce face à l'intermarché ? Le but, c'était pas de tuer l'intermarché, au contraire, c'est d'être partenaire et de garder l'emploi sur le site. Très bien, donc quand même respectueux. On essaie. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir si on trouve le maire, Daniel Mack, pour lui demander ce qu'il en passe. C'est quand même sur sa commune encore. Très bien, excellente journée. Au revoir. Je suis avec Daniel Mack, le maire de Pauyeste, en tout cas pour quelques temps. Vous êtes quand même fier de cette réalisation ? C'est bien pour la commune d'une zone commerciale comme celle-là ? Je suis fier pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça a été très long, 14 ans, pour mettre ça en place. Ensuite, c'est la création, malgré tout ce qu'on peut dire, de 150 à 200 emplois, ce qui est quand même pas négligeable par les temps qui courent. Et ensuite, ça va desservir tout un pan de la création. du Val-Espire, qui passe, c'est 50 000 véhicules au jour, qui passent devant cette zone commerciale. Il y avait un besoin, parce que tout est dans le nord. Aujourd'hui, il fallait qu'on réponde par une surface dans le sud. Et puis, voilà, c'est un combat que je mène depuis 14 ans. Aujourd'hui, ça serait compliqué. À venir l'Espagne, il y a des projets qui ne verront pas le jour. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais vous savez, d'abord, c'est un projet privé, il faut quand même le dire. Moi, je ne suis absolument pour rien, si ce n'est que d'accélérer les démarches administratives pour que ça puisse se développer. Mais je suis pour rien dans l'investissement de cette zone. C'est une zone privée, où il y a des sociétés belges qui investissent 30 millions d'euros, des particuliers qui investissent entre 1 million, 1 million et 2 000 euros à titre personnel. Des locaux ? Des locaux, bien sûr, des gens du département. Ça ne fait absolument pas, je le dis pour couper court à toute polémique, absolument pas concurrence au centre-ville de Perpignan. Oui, c'est des zones qu'on ne pourrait pas mettre, de toute façon. Mais ce n'est pas des... Voilà, c'est des surfaces qu'on ne trouve pas. C'est 6 000 m2 pour bricot-cache, etc., etc. Donc, ça ne fait absolument pas concurrence. Au contraire, ça mène un plus à tous nos administres. Donc, oui, je suis fier, oui. C'est bien, c'était la question que j'allais vous poser. Mais voilà. La concurrence, parce qu'il y a toujours des polémiques, c'est vrai. Bien sûr. Merci, merci, M. le maire. Merci à vous.